... David Crenn et Renaud Serqueux, bonjour et bienvenue à la librairie Dialogue. Vous venez cet après-midi dédicacer votre nouvel album, Le Syndrome de Warhol. Alors pouvez-vous nous parler rapidement de votre parcours respectif tous les deux, ou comment êtes-vous venu à la réalisation d'albums ? Alors moi donc je m'appelle David Crenn et je suis graphiste, donc j'ai 40 ans et donc j'ai commencé dans la bande dessinée à 35 ans, avec Derrapage, premier album, et donc Le Syndrome de Warhol qui vient de sortir là, et donc je suis graphiste, et éventuellement dessinateur de bande dessinée. Moi c'était la littérature à la base. Et puis bon, bah voilà, j'ai pas réussi à publier de romans, donc j'ai fait des BD quoi. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de l'histoire du Syndrome de Warhol ? Qu'est-ce que c'est que ce Syndrome ? De quoi parle cet album ? Alors le Syndrome de Warhol, c'est la clé pour le second niveau de lecture de l'album. A la base, l'album c'est l'histoire d'une bande de tueurs à gage, enfin on sait pas trop ce qu'ils sont au début, mais on réalise vite qu'ils sont pas vraiment honnêtes, et ils sont à la recherche d'un type qui a un 21 gravé dans le front. Ça c'est la base. Après, petit à petit on découvre, ou on imagine, ou on commence à imaginer qu'il peut être le type avec le 21, et puis ça se finit en apothéose sanglante sur le toit d'un hôtel. Et sinon, le Syndrome de Warhol, et là c'est le titre qui introduit l'idée qu'on peut lire le truc différemment, parce que c'est un peu énigmatique comme titre, voire médical, c'est un regard un peu critique sur la façon dont on fait la culture aujourd'hui, dont on nous la vend, dont elle est marchandisée, regardez les beaux rayons ici, tout est à vendre, la culture est à vendre, c'est ça le truc. Donc bon, c'est pas forcément une bonne chose. Est-ce que vous pourriez nous parler également un petit peu de l'aventure éditoriale, l'histoire éditoriale de cet album ? Alors l'histoire éditoriale de cet album-là, c'est très compliqué en fait, on a envoyé plusieurs albums, en fait ce qui se passe, on a fait deux albums et on les a fait de la même manière, on a fait de la page 1 à la page fin, et on a envoyé tout le paquet aux éditeurs, ce qui se fait assez rarement finalement en bande dessinée. Et à chaque fois, les deux ont été pris tels quels, sauf que c'est assez compliqué de publier des albums comme ça, parce qu'en général les éditeurs veulent bien mettre leur nez dans le développement du projet et puis avoir l'impression de travailler. Donc nous on a eu pas mal de problèmes, parce qu'on a eu pas mal de retours des éditeurs pour celui-ci, qui voulaient tous qu'on change quelque chose. Et nous on était un peu punk à l'époque et on buvait beaucoup, et il était hors de la question qu'on change quoi que ce soit. Donc c'était très long et en dernière cours, on avait envoyé l'album à Alba Michel, qui avait dit ça marche, pas de problème. Donc c'est parti pour Alba Michel. Deux semaines plus tard, on reçoit un coup de fil d'Alba Michel qui nous dit, écoutez les gars, on a été rachetés par Dargo ? Gléna ? Gléna. Ils avaient été rachetés par Gléna et donc c'est devenu Drugstore, Alba Michel BD. Et puis ils voulaient savoir si on les suivait ou si on essayait de signer avec Drugstore. Et comme c'était les premiers à avoir eu un bon retour et qui avait vraiment pigé l'esprit de l'album, on s'est dit, bon ben voilà, on a donné notre parole, on part avec eux. Et ça a été long. Du coup ça a été pris quoi. Il a fallu qu'Harvey Dezinges, qui est le directeur de la maison, enfin de la collection, essaye de créer sa maison d'édition pendant un an. Et puis à la fin de l'année ça a été la crise. Et puis il nous a rappelé en disant que c'est financier, il avait claqué la porte au nez. Donc sa maison d'édition ne se faisait plus du tout. Donc il a fallu qu'il revende son catalogue à divers éditeurs et qu'il défende notre projet qui était loin d'être dans la ligne éditoriale de Hugo et compagnie. Mais il a réussi à les imposer et puis je crois qu'aujourd'hui ils ne sont pas mécontents. Et ça a pris 3 ans de plus. Donc on a mis 2 ans à l'écrire et 3 ans à le publier. Ce qui explique les 5 ans qui se sont écoulés entre le premier et le deuxième. Mais normalement ça aurait dû être fait bien plus rapidement, ça aurait dû se faire en 2-3 ans. Est-ce que vous pouvez nous parler de vos futurs projets, de ce sur quoi vous travaillez en ce moment ? Si là on travaille sur un nouveau projet, donc les 2 albums se passaient aux Etats-Unis. Donc pour changer d'environnement on va faire le prochain se passe en France dans le milieu du travail, sur le chômage, sur la crise, tout ça quoi. Donc là on va changer complètement de l'univers. Ah mais il y a du temps à te raconter, non ? On va couper. Non j'ai plus de temps à te raconter.